Le problème principal concerne l'attaque. Alain et Stoppira, l'un à la suite d'une appendicite, l'autre sur blessure, sont indisponibles. Et Méjacquet a dû se limiter à faire jouer hier soir Ferreri derrière un milieu étoffé par Chiffaut et Olsen. Sochaux réalise actuellement un parcours inverse de celui des Bordelais. Après une demi-heure de jeu, il s'offre sur l'ouverture de Basdarivic une superbe occasion par l'intermédiaire de Morin, miraculeusement raté. On parvient en fin demi-temps sur une domination bordelaise. Ici, c'est Roche qui tire, mais cette pression est infructueuse malgré des tentatives diverses. Ici, Chiffaut va lancer Touvenel pour Jasper Olsen. Et puis, une frappe en solitaire de Roche et la mi-temps intervient. Ils étaient quand même 16 000 spectateurs, pas vraiment gâtés en occasion franche. On joue depuis 3 minutes, corner pour Thomas. Tête frôlée de Tigana et de Ropsy en se jetant poussent la balle dans le but. Sochaux mène 1 à 0. Corner pour Olsen. Tigana tire, mais Rousset bloque. Sochaux illustre encore sa grande forme. Cela part avec Morin, Philippe Morin. Puis, Stéphane Paye qui va récupérer ce tir contre. Et là, ce n'est pas fini. C'est encore Tee qui récupère. Mais le temps passe. Il reste 20 minutes de jeu. Olsen va obtenir un coup franc. Il cherche une tête. Le jeune Lizarazu, titulaire pour la première fois, s'interpose devant Rousset. Là, plus d'énervement qu'autre chose. Dernier quart d'heure, Paye centre pour Morin bien seul. Tête, deuxième but de Sochaux et de Morin. Et 5 minutes plus tard, Olsen trouve Touvenel sur ses petits dribbles. Une tête de Touvenel pour Chiffaut, lui aussi seul, un peu comme Morin. But quand même. 2 à 1 pour Sochaux à l'arrivée et score final. Les dirigeants assument et surtout voient clair. Et on a bien senti une équipe qui avait envie, mais qui n'a peut-être pas les possibilités à l'heure actuelle de renverser une situation.